Musique Pas trop de coupures d'électricité en cette veille de Tabaski à Ziegenchor. Une situation qui arrange les tailleurs qui affirment qu'ils livreront à temps les commandes. Le plus dur a été fait. On a commencé à passer la nuit bien avant les 15h. Avec ce rythme-là, nous espérons terminer à temps. Nous nous donnons à fond pour satisfaire la clientèle. On a même divisé le personnel en deux équipes. Une qui vient le jour et l'autre la nuit. Mais m'a chagallé, si on a dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont des dialogues. Et bon, 9 jours, il y a des espoirs qu'il y a des gens. On a livré la majorité des commandes. Je crois qu'à deux jours de la fête, je livrerai toutes les commandes. On a livré deux jours aussi. Je vais faire des choses. Ça fait plus de mois que les tailleurs passent la nuit devant les machines. Ce qui est une autre raison de leur optimisme. On a commencé à faire des tailleurs. Depuis un mois, 15 jours, nous passons la nuit devant nos machines. Dans le souci de livrer toutes les commandes à temps. Cette cliente venue récupérer ses commandes conforte les tailleurs dans leurs propos. Je viens de récupérer une commande. Et la deuxième, il m'a donné rendez-vous le lundi. Pourtant, ma commande ne date pas de longtemps. À quelques jours de la célébration de l'Aïdelkabir, les tailleurs de la commune de Zigenchor pensent qu'ils livreront à temps les commandes ceci au grand bonheur des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada